Bonjour printemps par Didier Lévy et Fleur Ouri chez Seuil Jeunesse Un matin, notre maison s'est mise à faire des bourgeons. Les parquets, les marches, les murs, les balcons étaient à nouveau pleins de sèvres. Peut-être qu'au printemps, les maisons se mettent à fleurir. On dit papa et maman étonnés. Les matins suivants, d'autres bourgeons sont apparus. Puis des branches, des fleurs. Notre maison poussait. Une maison-arbre qui, tous les jours, accueillait de nouveaux voisins. Ils s'installaient joyeusement dans les branches. Papa, maman et moi, nous les aidions à porter leurs affaires. Chez nous, à l'intérieur, les meubles, eux aussi, ont commencé à germer et à fleurir. Un vent de douce folie soufflait dans les pièces et jouait avec les rideaux. Les changements les plus étonnants avaient lieu dans la cuisine. Le réfrigérateur grandissait, comme les casseroles et la table. Puis, maman s'est mise à s'arrondir. Papa aussi prenait du ventre. Il n'y avait que moi qui ne changeait pas. Enfin si, j'avais de drôles de peur la nuit. Papa et maman venaient s'asseoir près de moi. Dans la pénombre, ils me parlaient tout doucement. Ils me disaient des mots merveilleux. Des mots qui éclairent et qui rassurent. Alors, à mon tour, je me suis transformée. Et un beau jour de juillet, dans la maison en fleurs, je suis devenue une grande sœur. Voilà, c'est la fin de l'histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada